Bonjour à tous, c'est Eternity. On se retrouve à nouveau pour une vidéo pour apprivoiser les dinosaures. Nous avions attrapé un dodo dans la dernière vidéo, Chicken Run, et nous allons essayer d'attraper maintenant notre premier carnivore. Donc on va essayer déjà d'en trouver un. Je me suis équipé pour l'événement, je me suis mis une petite armure, parce que qui dit carnivore veut forcément dire contre-attaque de la bestiole en face. Nous allons essayer de trouver, voilà, nous en avons un là. Donc nous avions le dodo, et là nous avons le dilo, qui a la capacité de nous blind, donc de nous aveugler. Donc toujours le même système. Des patates jusqu'au bout. Voilà, il a pris sa patate dans la tronche, il est à moitié de vie. La différence avec l'herbivore, c'est que forcément celui-ci ne veut pas de mes baies, enfin du moins pour certaines. Là il va manger de la viande crue, donc lui donnez pas de viande cuite, il la mangera pas. La viande crue, il va commencer à l'engloutir au fur et à mesure. Et toujours pareil, pour ceux qui n'ont pas suivi, ah, on va quand même s'en faire un passage, parce que lui, il risque de me gêner. Voilà, donc lui est mort, c'est très bien. Je peux d'ailleurs vous montrer dans cette vidéo-là, que pour récupérer de la viande, il vaut mieux utiliser la pioche. Bon, évidemment, dans la démonstration, j'ai récupéré de la peau, mais je vous assure qu'au final, la pioche vous donnera plus de viande, et la hache vous donnera, par contre, quant à elle, plus de peau. Donc voilà. Là, il est en train de se nourrir. Je vais revenir un petit peu sur l'explication. Je lui donne des baies. Donc, l'explication, la jauge violette, je l'ai dit dans la précédente vidéo, la jauge violette, quand elle arrivera tout à gauche, le dinosaure va se réveiller, et la jauge orange ou marron, juste en dessous, qui s'appelle Taming, donc en train d'être capturée, quand elle sera tout à droite, le dinosaure sera à moi. Donc voilà, vous voyez également sa barre de vie, qui est représentée par la petite croix de pharmacie. Je le redis, quand on tape dessus, la jauge d'inconscience augmente. Donc, par contre, sa vie va diminuer. Et le fait de rajouter des baies, c'est aussi valable pour les carnivores. On peut lui faire manger comme ça, grâce à cette option Remote, Remote Choose Item. Vous voyez que la barre d'inconscience est remontée à fond, et qu'il est en train d'être capturé, mais vraiment, tranquillement, sans souci. Donc c'est vraiment le dodo et le dilo, les créatures par excellence en début de partie. Pour le dilo, équipez-vous quand même d'une armure potable, voilà, avec le chapeau de cow-boy et tout, les gants, les bottes, ça ne coûte pas très cher en début de jeu, donc n'hésitez pas à vous en faire, ça pourra toujours vous aider. Je retourne un petit peu chasser. Pour les vidéos tuto, je me suis mis en mode solo, en mode local, qui est nettement moins dur, pour essayer de... Enfin, sans le lag, déjà, c'est vraiment top. Le jeu est déjà super, mais alors là, sans le lag, c'est vraiment excellent à jouer. Donc une petite capture, un poil plus longue que le dodo, mais ça se fait vraiment relativement simplement à partir du moment où on a des narcobéries. Donc les narcobéries, je remontre. Il suffit de farmer les petits buissons, comme ça, et vous obtiendrez au fur et à mesure... Voilà, je suis tombé sur des narcobéries pile, parfait, encore des narcobéries. Là, vous pouvez trouver des fibres et d'autres baies pour les herbivores, d'ailleurs. Donc très intéressant les buissons, il ne faut pas hésiter, en début de jeu, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà, super. On lui remet deux petites baies, puis moi je vais partir chasser en attendant. Il faut que je m'occupe aussi. Voilà, mange. Il est à 8, c'est super. Il y en a un petit peu plus gros là. Je ne sais pas si vous l'avez vu avant que le caillou se forme. Lui, on ne va pas trop s'en approcher pour l'instant. On verra ça un petit peu plus tard dans les prochaines vidéos. Le Dilou, plus loin, m'intéressait pour le fracasser, mais bon, ce n'est pas grave. On va rester à distance de cette bestiole. Et je fais un petit spoil pour la prochaine vidéo, qui sera cette créature-là, et elle aura une petite particularité, que je vous montrerai très prochainement. Elle a déjà la particularité de vous donner énormément de viande si vous la tuez. Elle va vous donner 32 viandes, donc très très intéressant de lui courir après cette bestiole-là. 30 en moyenne. 30 en moyenne. C'est vraiment une bestiole très rentable. Si vous êtes prêts à lui courir après, ce sera très très intéressant pour vous. Je crois que le Dilou est bien pour moi. C'est parfait. Pareil, je ne me souviens pas, si je l'ai dit dans les précédentes vidéos, une fois que vous avez capturé vos dinosaures, pensez bien à leur donner à manger. Pensez bien, une fois capturé, à leur remettre de la nourriture dedans, parce que la créature ne va pas très longtemps vous appartenir sinon. Il suffit que ce soit des coups ou quoi que ce soit. Pensez à remplir les coffres et ne laissez pas vos animaux sans nourriture. Voilà, le petit message de la SPR. Petit Triceratops aussi. Ça, ce sera bien plus loin, les Triceratops. Il me faudra vraiment d'autres objets que ce que j'ai actuellement. Le Dodo et le Dilou, c'est vraiment le début de game. Et puis après, dès le level 5, on va attaquer... J'ai oublié le Fiomia, je crois. C'est le Fiomia, c'est ça. Voilà, il est à moi. Tout le monde a tendance à l'appeler Rex, le petit Dilou. Bon, bien qu'il ne soit pas bien grand, c'est pour faire référence certainement au T-Rex un petit peu plus haut ou à Rex le chien, j'en sais rien. Mais du coup, on ne va pas se prendre la tête. Et pof, moi ce sera Waf le chien. Waf ! Voilà, très inspiré le bonhomme. Donc voilà, comment capturer un Dilou tranquille. Pareil, il vient de me pondre une petite crotte. Ça, je ne le verrai pas dans ces vidéos-là. Il faudra regarder d'autres lives, pas dans les guides pour apprivoiser les dinosaures. Mais le caca est également intéressant. Donc voilà pour apprivoiser le Dilou et nous allons enchaîner sur le Fiomia qui est assez cool à farmer. Allez, à la prochaine.